Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont choisi jeudi une équipe gouvernementale clairement de droite, avec Rachida Dati en tête d'affiche du remaniement. Une figure du quinquennat de Nicolas Sarkozy qui doit notamment faire oublier le maintien des poids lourds de la Macronie et permettre à l'exécutif de siphonner l'électorat de droite et d'extrême droite en vue des européennes de juin 2024. Il s'agit sans doute d'un quiproquo. En félicitant Gabriel Attal sur X pour sa nomination comme premier ministre, Emmanuel Macron avait mentionné, mardi, la fidélité à l'esprit de 2017, dépassement et audace. Au lendemain de l'annonce de la composition du nouveau gouvernement, vendredi 12 janvier, il apparaît qu'il fallait plutôt comprendre « aller encore plus à droite », quitte à réinventer l'UMP façon Nicolas Sarkozy. Car le coup politique de la soirée est indéniablement l'arrivée de l'ancienne garde des Sourachida Dati au ministère de la Culture. La surprise a été totale, aussi bien du côté de la Macronie que chez les Républicains, LR, qui ont aussitôt annoncé l'exclusion du parti de la mer du 7e arrondissement de Paris. Et tant pis si elle évoquait, en juin 2021, au lendemain des élections régionales, l'absence d'idéologie, de conviction d'Emmanuel Macron, qualifiant les membres d'en marche de « traître de gauche » et de « traître de droite », l'essentiel est ailleurs. Comme pour les nominations de PAP NDI, d'Éric Dupond-Moretti ou de Roselyne Bachelot lors de remaniements précédents, son arrivée au sein du gouvernement a notamment pour but de faire oublier qu'à ses côtés, ce sont essentiellement les mêmes poids lourds qui restent une nouvelle fois en place. Bruno Le Maire, économie, Gérald Darmanin, intérieur, Marc Fénaud, agriculture, Sébastien Lecornu, armé, Éric Dupond-Moretti, justice, ou encore Christophe Béchut, transition écologique, ont ainsi été reconduits à leur poste, tandis qu'Amelie Oudea Castera hérite d'un super ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Les présentations, lors du premier conseil des ministres qui doit se tenir vendredi matin à 11h, devraient donc aller vite. Sur les 15 membres du gouvernement nommés cette semaine, 11 étaient déjà présents dans l'équipe d'Elisabeth Borne.